Les bulles de savon ont fasciné petits et grands depuis des milliers d'années. Pour les créer, des quantités infimes d'eau sont étirées dans des formes élégantes qui flottent gracieusement dans l'air. Elles jouent avec la lumière en produisant des couleurs qui sont parmi les plus pures connues dans la nature. Mais juste au moment où notre admiration est la plus grande, ces jolis objets éclatent. La beauté des bulles de savon est joliment mise en scène par des artistes bulleurs comme Sébastien Kaufmann. L'Asacien, ancien danseur-jongleur, a été attiré il y a une quinzaine d'années par les bulles de savon qui lui révèlent encore tous les jours de nouveaux secrets. Mais derrière la beauté des bulles de savon se cachent des concepts scientifiques importants, touchant au domaine de la physique et de la physico-chimie. Ces concepts sont étudiés et exploités au quotidien par des chercheurs et chercheuses comme Vipke Drenkan. Vipke est physicienne au CNRS à l'Institut Charles-Sadron à Strasbourg où elle œuvre avec son équipe pour percer les secrets des bulles de savon et des mousses. Cela peut paraître surprenant, mais il y a quelques années, Vipke et Sébastien ont découvert qu'ils se posaient des questions très similaires sur les bulles de savon. C'est pourquoi ils ont décidé de travailler ensemble. Aujourd'hui, dans cette vidéo, la scientifique et l'artiste vous révéleront les principes fondamentaux qui régissent la science et l'art des bulles de savon. L'un des premiers défis partagés par l'artiste et la chercheuse est de produire des bulles qui vivent le plus longtemps possible. Même si les bulles de savon sont essentiellement composées d'eau, nous avons besoin d'un autre ingrédient qui nous permet de déformer l'eau dans des films très très fins qui survivent assez longtemps. Cet ingrédient, ce sont des molécules minuscules, un peu étranges, que l'on appelle des tensioactifs. Elles sont composées d'une partie qui adore l'eau, attachée à une autre partie qui déteste l'eau. Pour connaître leur taille, il faut diviser un mètre un milliard de fois pour obtenir ce que l'on appelle un nanomètre. C'est environ 100 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Il existe beaucoup de tensioactifs naturels ou synthétiques et ils sont le composant principal des savons et des liquides vaisselle, d'où le nom « bulles de savon ». Mais comme vous pouvez l'imaginer, lorsque vous mettez ces molécules dans l'eau, la partie qui aime l'eau est contente, tandis que la partie qui déteste l'eau est malheureuse. Pourtant, quand vous créez un film qui contient deux grandes surfaces avec l'air, vous offrez aux molécules une possibilité de trouver le bonheur, car elles se mettent simplement à la surface, de manière à ce que les parties qui aiment l'eau restent dans le film, tandis que les parties qui détestent l'eau se mettent dehors, à l'air. Cela crée un tapis de tensioactifs de chaque côté du film. Ces deux tapis se repoussent et font en sorte que le film ne se rompe pas trop vite. Combien de temps ce film peut-il résister avant de se rompre ? Cela dépend de la chimie détaillée du tensioactif utilisé. Mais pour faire des bulles vraiment stables, il faut mélanger différents types de tensioactifs et en choisir la bonne combinaison. Et c'est justement là où faire des bulles devient une science et un art. Une autre façon de ressentir ces tapis de tensioactifs est de faire sauter une bulle de savon sur un film de savon. La raison pour laquelle la bulle ne va pas fusionner avec le film vient du fait que le tapis de tensioactifs sur le haut du film va rencontrer le tapis de tensioactifs sur le bas de la bulle. Puisque les deux se repoussent, la bulle peut continuer de sauter. Une fois que nous arrivons à faire des bulles suffisamment stables, nous pouvons commencer à admirer leurs couleurs. Pour éviter que la bulle ne nous échappe, regardons le dôme d'une bulle posée sur une lumière blanche. Ce que l'on voit dans ce cas, c'est la lumière qui est réfléchie par l'arrière de la bulle vers la caméra. On peut distinguer des bandes de couleurs, verte et rose, qui s'élargissent au fur et à mesure que l'on monte dans la bulle et qui changent doucement de couleur vers le jaune ou le bleu. On observe aussi que ces bandes et leurs couleurs changent au cours du temps. Pour comprendre pourquoi une substance incolore comme l'eau peut produire des couleurs si différentes et si brillantes, il faut savoir que la lumière blanche est en réalité un mélange de plusieurs couleurs différentes, comme le bleu, le vert ou le rouge. Chaque couleur correspond à une onde électromagnétique avec une distance différente entre deux crêtes que l'on appelle la longueur d'onde. Par exemple, la longueur d'onde de la couleur bleue est d'environ 440 nanomètres, tandis que celle du rouge, plus longue, a environ 650 nanomètres. Si maintenant on fait un zoom sur le film de savon, on note déjà une première chose. Le film est plus fin en haut qu'en bas, car la gravité draine l'eau vers le bas. Maintenant, imaginons l'onde de la lumière bleue qui arrive sur ce film. Elle a plusieurs possibilités. Elle peut être soit transmise, soit réfléchie aux deux côtés du film. A cette épaisseur, on voit que les deux ondes réfléchies ont leur crête et leur creux à la même position. Dans ce cas, elle s'amplifie mutuellement et toute la lumière est réfléchie par le film. En physique, on appelle ce phénomène l'interférence constructive. Pour notre onde bleue, cela arrive par exemple quand l'épaisseur du film fait 110 nanomètres. Regardons maintenant le même processus à un endroit où le film est plus épais. Dans cet exemple, les crêtes de la première réflexion se trouvent ensemble avec les creux de la deuxième réflexion. Dans ce cas, les deux ondes s'éliminent mutuellement et toute la lumière est transmise. On appelle cela l'interférence destructive. Pour notre lumière bleue, cela arrive à une épaisseur de 220 nanomètres. Pour les épaisseurs de film intermédiaire, une partie de l'onde sera réfléchie et une partie sera transmise. Ici, nous avons regardé l'exemple de l'onde bleue. Mais pour chaque couleur, les épaisseurs pour lesquelles toute la lumière est réfléchie ou toute la lumière est transmise sont différentes. Et puisque la lumière blanche contient beaucoup de couleurs différentes, le film de Savon travaille comme un peintre qui ajuste selon l'épaisseur l'intensité de chaque couleur réfléchie vers la caméra. Plus le film est fin, moins les couleurs sont mélangées et plus elles deviennent pures et brillantes. Malheureusement, ces couleurs brillantes annoncent aussi à l'artiste et à la scientifique que la bulle va bientôt éclater. Refaisons maintenant une nouvelle bulle et essayons nous-mêmes de faire de la peinture simplement en soufflant sur elle. Là où l'on souffle, le film devient plus fin et les couleurs deviennent donc de plus en plus pures. Mais attention, les films aussi fins sont aussi moins stables. Les films de Savon ont cependant bien d'autres propriétés surprenantes. Prenons cet exemple d'un film de Savon tenu par un anneau. On vient de comprendre l'origine de ces belles couleurs, mais pourquoi reste-t-il si joliment plat ? En fait, il y a des forces importantes cachées dans chaque film de Savon que l'on va vous révéler à l'aide de ce petit anneau souple que nous avons caché dans le film de Savon. Nous allons maintenant casser le film à l'intérieur de cet anneau. Une première observation est que cela nous permet de créer un trou dans le film sans que celui autour de l'anneau ne se casse. Mais une observation encore plus intéressante est que lorsque le film s'est cassé, l'anneau initialement déformé est soudainement étiré pour donner un joli cercle. Cela nous dit qu'il y a des forces dans le film de Savon qui tirent sur l'anneau. Pour comprendre l'origine de ces forces, il faut regarder de plus près la surface d'un liquide. Un liquide est composé de plein de molécules qui interagissent les unes avec les autres. Mais les molécules à la surface interagissent avec beaucoup moins de molécules car elles sont en contact avec l'air. Comme cette situation leur déplaît, elles réagissent comme si elles s'accrochaient plus fortement les unes aux autres. Cela crée une tension dans l'interface que l'on appelle la tension de surface. Chaque liquide a une tension donnée et celle de l'eau est particulièrement élevée car l'interaction entre les molécules d'eau est très forte. Quand on ajoute des tensions actives, la tension de surface baisse un peu mais reste très importante. Puisqu'un film possède deux surfaces, sa tension est même deux fois plus grande. Et c'est cette tension qui rend ce film si joliment plat et qui tire sur l'anneau dans toutes les directions pour en faire un cercle. Puisque cette tension est partout pareille dans le film, on peut même s'amuser avec l'anneau comme avec un ballon plat. Une conséquence de cette tension est qu'une surface liquide ou un film de savon se contracte toujours pour trouver la forme qui va minimiser l'air de leur surface. Une manière simple de voir ce phénomène en œuvre est de créer des films de savon sur des cadres très déformés. Le film va toujours ajuster sa forme pour trouver celle qui crée la plus petite surface. C'est pour cette raison qu'on appelle ces surfaces des surfaces minimales. Il y a d'ailleurs tout un domaine en mathématiques qui cherche à formaliser la description de ces surfaces. Le fait qu'un film de savon cherche toujours à créer une surface minimale peut avoir des conséquences très importantes. L'un des exemples les plus connus est la caténoïde, un film de savon en forme de tube qui connecte deux anneaux. En éloignant doucement les deux anneaux, on voit que le film se courbe de plus en plus pour minimiser sa surface. Mais soudainement, à un certain point, le film saute vers une nouvelle configuration. Le tube se rond au milieu pour laisser la place à deux films plats sur les anneaux. Cela arrive car les deux films plats ont moins de surface que le tube quand les anneaux sont trop éloignés. En physique, on appelle ce changement abrupt entre deux configurations une instabilité. Et c'est le même type d'instabilité qui nous permet de créer des bulles. Si on souffle fortement sur un film de savon, on crée un tube. Mais plus ce tube est fin, plus sa surface sera grande par rapport à son volume. À un certain moment, cette surface est tellement grande que le tube utilise des instabilités pour se convertir en bulles sphériques. Car la sphère est la forme qui a la plus petite surface pour un volume de gaz donné. Mais le fait de fermer un film de savon sur lui-même pour créer une bulle a une autre conséquence très importante. Pour la visualiser, nous piégeons une bulle dans un anneau et nous le remplissons avec de la fumée. Ensuite, nous faisons un trou dans un petit anneau sur le haut de la bulle sans la casser, comme nous avions fait auparavant. On observe alors que la fumée est chassée par la bulle et que la bulle se rétrécit progressivement. Pour expliquer cette observation, revenons à la tension du film. Une bulle est entourée par un film sous tension qui est courbé. Si on choisit une section de ce film et qu'on représente par des flèches la tension qui tire sur cette section, on se rend compte que les deux flèches forment un petit angle. Cela signifie que la tension dans le film crée une petite force vers l'intérieur de la bulle. Puisque cette force agit sur toute la surface de la bulle, elle a pour conséquence que l'air à l'intérieur de la bulle est légèrement comprimé. Du coup, la pression à l'intérieur d'une bulle de savon est toujours plus élevée qu'à l'extérieur de la bulle. Et c'est justement pourquoi, si on fait un trou dans la bulle, son intérieur se vide vers l'extérieur. En mettant un peu moins de fumée, on peut même utiliser cet effet pour visualiser un tourbillon dans une bulle. Ou bien, si on laisse la bulle libre, on peut créer une bulle fusée. Cette pression à l'intérieur des bulles a cependant une autre conséquence importante. Mettons maintenant deux bulles de tailles différentes côte à côte. Si on regarde le même genre de dessin que précédemment, on se rend compte que la petite bulle est plus fortement courbée que la grande. Ce qui signifie que l'angle entre les deux flèches de tension est plus grand. La force résultante est donc plus forte. En conséquence, plus une bulle est petite, plus son intérieur est comprimé, plus sa pression est grande. Voyons alors ce qu'il se passe si on met de la fumée dans la plus petite bulle et que l'on fait un trou dans un anneau entre les deux bulles. Effectivement, on peut voir que la plus petite bulle se vide dans la plus grosse. Maintenant, nous pouvons également comprendre pourquoi les très grosses bulles ont des formes si étranges. Dans les grosses bulles, la pression à l'intérieur est presque la même qu'à l'extérieur. C'est pourquoi elles sont très sensibles à toute autre force pouvant déformer la bulle, telles que la gravité ou les flux d'air. Cependant, si on casse la grosse bulle en plus petite bulle, la pression à l'intérieur des petites bulles est plus grande et elles redeviennent bien rondes. Voilà, désormais vous connaissez les plus importants secrets des bulles de savon. Vous êtes donc prêts à vous lancer dans le défi d'en créer de plus grosses et de plus belles. Sous-titrage ST' 501